C'est possible ! Voilà l'immense espérance des textes de ce jour. Notre conversion est possible. La ville païenne de Ninive n'était franchement pas très bien partie. Quand Jonas la parcourt pendant trois jours, il annonce sa destruction sous la colère de Dieu. Et voilà que les habitants de Ninive tentent le tout pour le tout. Convertissons-nous, affichons notre repentir, montrons à Dieu à quel point nous regrettons de nous être éloignés de lui. Qui sait s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère et nous ne périrons pas. Dieu les voit et Dieu se ravise. Il les laisse vivre. Le regard de Dieu sur moi, le regard de Dieu sur ma petite vie misérable avec son poids de péché, n'est pas fixé pour toujours. Ce regard dépend beaucoup des dispositions de mon propre cœur. Si mon cœur se referme sur lui-même, persuadé de sa propre insuffisance, alors c'est moi qui me condamne moi-même. « Un peu comme le mauvais larron qui se moque du Christ à la dernière heure de sa vie. Mais si j'ouvre mon cœur à la miséricorde de Dieu, si je dépose au pied de la croix le poids de mon péché, alors Jésus me dit, comme il a dit au bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Dans le premier cas, mon péché m'enferme, il est la cause de ma mort. Dans le second, je peux regarder ce péché, blanchi par le sang de l'agneau, et je peux dire comme saint Augustin, « Heureuse faute qui me valut un tel rédempteur. » Bon carême. Sous-titrage Société Radio-Canada